Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo du son dans les doigts. Aujourd'hui, on faque, on frequently asked questions, questions fréquemment posées. Voilà, je fais appel à vous sur Instagram, un petit onglet questions, etc. Posez-moi vos questions. J'ai sélectionné un petit peu parce qu'il y avait des trucs un peu redondants, il y avait des trucs qui clairement vous destinaient à la prison également. Donc ça, je les ai enlevés et j'ai gardé quelques questions qui me semblent être de la plus haute importance pour entamer cette période automnale des plus déprimantes, en tout cas en Normandie. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais ici, on se l'écaille et il pleut. Du coup, on commence tout de suite, mais avant générique. La vidéo que vous apprêtez à regarder peut contenir des affirmations pouvant heurter votre sensibilité. Des idoles, des marques et des technologies pourront être décrites en des termes allant à l'encontre de vos croyances. Si vous deviez rester coincé au premier degré, ne prenez pas froid et déniez donc Internet ! Parents, le langage utilisé pouvant s'avérer fleuri, vos enfants pourraient bien élargir leur vocabulaire. Méfiez-vous ! Je reprends la parole deux secondes, enfin, il n'y a que moi qui parle, mais bon, t'as compris. Au sujet des t-shirts, j'ai tout envoyé, normalement, donc vous devriez commencer à les recevoir. Ça a pris un peu plus de temps que prévu, parce que vous avez été très nombreux. Et du coup, merci beaucoup, c'est grave cool. Du coup, voilà, je pense que ça doit commencer à arriver par chez vous, si jamais... Donc là, ça va sortir normalement jeudi, je ne sais pas combien de novembre. Vendredi 3, samedi 4, vous n'avez toujours rien reçu. Renvoyez-moi un petit mail, s'il vous plaît. Et puis, on verra un petit peu où ça en est. Mais normalement, tout est parti, ça devrait être arrivé par chez vous. Encore merci. Si jamais vous voulez vous choper un t-shirt, le bon goût ou le classique, voire même éventuellement un magnifique t-shirt Nazgul pour soutenir un projet de noir métal qui sent des pieds, eh bien, n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail à contact.lesondanslesdoigts.gmail.com Je crois que c'est ça, je vais l'écrire de toute façon. Et c'est parti, quoi. Donc voilà, sur ce, on va commencer tout de suite la FAQ. Alors, je commence tout de suite par une question de Léo. Cher Léo qui demande, « Ta conf sur les 100 ans de tout et n'importe quoi de la guitare, tu vas faire quelques dates par-ci par-là ? » Alors oui, effectivement, parce que du coup, j'ai changé un peu le concept, on va dire, des Monster Class. Alors, je fais toujours le concept, on va dire, traditionnel qui est sur, en gros, essayer de progresser à la guitare, mais de manière vraiment factuelle en composant, en essayant de monter un projet musical, ce que ça implique, etc. Je vous donne un petit retour d'expérience, quelques types, on discute, on échange sur le matos, la façon de faire, l'environnement et tout et tout. Et du coup, en parallèle, j'ai développé une nouveauté. Alors, le titre exact, c'est « La guitare électrique, ou quasiment 100 ans de n'importe quoi ». Alors, sous ce titre, hautement racoleur, se cache une à deux heures, selon les questions des participants, de Bonomi Total, où on discute de la guitare électrique, de son point de départ jusqu'à quasiment maintenant, et de tout ce qui s'est passé de n'importe quoi dedans. Donc, j'ai essayé de foutre un maximum d'anecdotes intéressantes, drôles, je l'espère, histoire qu'on passe un bon moment. C'est illustré avec les guitares, des différentes périodes explorées, donc voilà, qu'elles sont là. Du coup, après, il y a moyen de les regarder. Si vous êtes très gentil et que vous avez les mains propres, il y a peut-être moyen de les essayer aussi. Je vous vois venir, je ne me balade pas avec des strates des années 50, des trucs comme ça. C'est « Kind of ». Mais si parmi vous, un mécène veut bien me filer, je crois, allez, on va dire une série L et une bourse de 58, ça peut être pas mal. Je vais peut-être demander à Mathieu Lucas. Non, je vais en changer ça. Voilà, voilà. Donc, du coup, ce nouveau concept, la prochaine date, c'est le dimanche 26 novembre au Salon de la Musique de Rouen à la Halle aux Toiles. L'entrée, c'est 2 euros. Il y a un super salon, il y a plein de confins intéressantes, dont celle-ci. Et du coup, moi, j'aurai un petit stand aussi. Donc, je serai là, on veut se serrer la louche, se faire une bise, boire un coup. Voilà, il y aura du merch, des stuff, etc. Et c'est vachement cool. C'est TST Radio qui organise ça. Et j'en profite d'ailleurs pour passer le bonjour à Corentin, qui est un super mec qui se bouge vraiment pour ce côté culturel de la musique sur la région normande. C'est grave cool. Et voilà. Et moi, ça fera ma deuxième année de participation. Et je suis, comme on dit, fier comme un bar tabac. Voilà. Toujours une question de Léo. Parce que Léo demande quand même des trucs à la fois très intéressants et très pertinents. Et des trucs complètement roues libres. Il me demande si Jay, donc Jay, si vous ne le connaissez pas, c'est lui. Voilà. Jay, c'est le guitariste de Nazgul. Voilà. Il me demande, est-ce que c'est un archi-baiser in real life ? Moi, j'ai envie de te dire, les images parlent d'elles-mêmes. Et enfin, dernière question de Léo. Là, pour le coup, on revient sur un thème un peu entre les deux. Entre le n'importe quoi et le sérieux. Il me demande, à quand la dégustation d'Oasis plus retapage de la guitare de Jamie ? Eh oui, parce que Jamie Ryan, notre Irlandais préféré, a fait une dégustation de Coca-Cola sur sa chaîne. Les commentaires, c'était popcorn, c'était génial. Le second degré est définitivement mort sur Internet. Et voilà. Et du coup, je sais qu'il a, apparemment, il a retapé aussi une Jackson, une V ou une ERR, je ne sais plus. Donc voilà. Moi, de mon côté, l'invitation est lancée. Quand Sir Ryan, pardon, voudra bien me répondre. Eh bien, écoute, on organisera ça. Je vais arrêter de mettre des taquettes dans mon micro, parce que c'est nul. Ton groupe préféré of all time ? C'est une question de Million Flowers. Je pense que c'est Noé. Mon groupe préféré of all time ? Trop compliqué. Trop dur. Comment tu veux choisir un groupe, un truc ? Ça va dépendre de tellement de choses. Mais si, globalement, je pense que je devais ne garder qu'un groupe, ça serait vraiment très difficile. Il y a des grandes chances que ça soit Meshuga, quand même. Des grandes chances. Mais repose-moi la question dans 10 minutes, et il y a des grandes chances que je te dise autre chose. Quelle corde tu utilises ? Une question de NoéRaoul.off. Excusez-moi, j'ai galéré un peu avec les pseudos, donc ne m'en veuillez pas si j'écorche des trucs. Alors, quelle corde j'utilise ? Du coup, vu comment tu l'écris, globalement, en fait, moi, j'utilise beaucoup celle-là. Tu vois ? Là, comme ça. Puis après, je fais comme ça. Puis, en général, c'est tout. Non, blague à part. J'imagine que tu parles de marque et de tirant de corde. La marque, la plupart du temps, c'est des rotosand. Voilà. Et le tirant, ça va être 11,54 quand je suis un ton en dessous. Donc, l'accordage avec Nesgul. 12,56 quand je suis en drop-do. Parce que ça m'arrive d'utiliser cet accordage très rarement, mais ça m'arrive. C'était le cas pour la session de dépann avec Waking the Misery. Parce qu'ils sont en drop-do, c'est beau. Voilà. Et sinon, en standard, 10,52 la plupart du temps. Et voilà. Et ça peut... Ouais, souvent, c'est du rotosand. De temps en temps, c'est du Harnibol aussi. Et pour le 10,52, en général, comme c'est plus rare et c'est des grades que j'utilise moins souvent, je fous régulièrement du élixir aussi. Parce que ça dure, en fait, plus longtemps. Donc, du coup, c'est cool. Une autre question de NoéRaoul.off. Quelle est ta grade préférée ? Alors, la forme. Bon, je pense que c'est facile si vous commencez à suivre la chaîne depuis un petit moment. Oh putain. Attends. On voit le studio dans la plaque ou pas ? Ah, on voit ma light. Vous avez ma light de studio dans le vernis et dans la plaque. Bref. Rip les yeux, désolé. Du coup, ouais, la Telecaster, c'est... La forme télé, en tout cas, c'est une histoire d'amour. Si, clairement, je devais te donner mon top 3 des guitares préférées selon les utilisés, Du coup, il y a la Witchcaster de Maestria, qui est une télé très très énervée. Il y a la LTD qui fut un temps Arctic White Metal du Hellfest, que j'utilise aussi pour Mezgul, et qui est un formidable outil de travail, qui est trop cool. Et ensuite, pour le standard, les trucs un peu blues rock, etc. Ma Telecaster Wintera 50, Fédith Fiesta Red, Greg, en fait, pour les intimes. Parce que, franchement, celle-là, elle est juste trop cool comme gratte. Question de Eli Laud Pinot. Maître Pinot me demande, as-tu mis le kimono ? Comment ? T'as mis le kimono ? Question de Bastien, qui me demande, tu as actuellement combien de guitares ? Continue comme ça, ça tue. Merci. J'en ai trop, beaucoup trop par rapport à ce que je mérite. Globalement, il y a ce qu'il y a sur le mur, donc je n'ai pas compté. Mais du coup, ça reste quand même, la plupart du temps, il y a des guitares que j'utilise, pas dans un moment, puis après que je n'ai pas utilisé, pas dans un bout de temps, donc je les garde et tout. Il y a des trucs un peu, comment dire, à le sentimentale. Un peu le résultat de toute une life de crise de gaz, d'échange, d'achat, de machin, etc. Donc voilà. Mais globalement, les principales sont là. Ou alors avec moi, quand je me déplace. Bon, en général, je me déplace avec une guitare, il ne faut pas déconner. Question de J.P. L. Carpenter, maître L. Carpenter, batteur de son état, excellent batteur de son état et petit bâtard. Comment réussir à rendre simples les choses complexes dans l'apprentissage de la théorie musicale ? C'est une bonne question. Moi, je t'avoue que je ne me suis pas spécialement embarrassé de trop de bagages théoriques, parce que voilà, quand j'écris, ça se fait un peu, on va dire, à l'instinct. Enfin, après, j'ai les bases, on va dire. Alors, rendre simples les choses complexes, je pense qu'il faut que... Pour que ça se simplifie, il faut que ça serve à quelque chose. Tu as besoin de mettre un contexte autour. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux bosser les modes, c'est bien d'avoir un contexte harmonique autour, parce que sinon, tu auras beau bosser les modes, tu n'entendras pas forcément les couleurs, etc. Donc voilà, ça, ça peut simplifier les choses. Ensuite, il faut que tu arrives à te fixer un objectif, en gros, à quoi ça va te servir, et surtout, à arriver à le mettre en pratique tout de suite pour simplifier les choses. Donc voilà, ça, c'est une question, je pense, qui mériterait une vidéo à part entière, et peut-être avec quelqu'un qui s'y connaît beaucoup mieux que moi. Donc voilà, mais là, comme ça, tout de suite, c'est ma réponse. Une question de Reginald, qui me demande, plutôt matos sans rack ou tête d'ampli ? Ça va dépendre, ça va dépendre. En général, les concerts avec Nazgul, c'est tête d'ampli, c'est la Invaders 950 Badass, parce que c'est trop cool, avec pas beaucoup d'effets. J'ai une Tube Screamer, Noise Gate, et puis une Reverb et un Délay. Et après, le rack, ça peut se faire un petit peu... Alors, c'est pas vraiment du format rack, entre guillemets, mais ça va plus rentrer dans un rack, tiroir, etc., avec le HX Tomp, pour soit les concerts où on n'a pas beaucoup de place ou de temps pour s'installer, soit pour les Monster Class, parce que c'est quand même le plus pratique. Donc ça va dépendre l'un ou l'autre, c'est selon le travail à fournir. Une question de Wade, qui demande, « Serais-tu assez philanthrope pour nous lâcher un bouquin sur le réglage des instruits ? » Dark Kisses. Eh bien, Dark Kisses à toi aussi. Et j'ai toujours mon brouillon, mon squelette de bouquin. Les choses ont fait, l'évolution de la chaîne a fait que le projet est resté un peu lettre morte pour le moment. Je suis pas contre. Par contre, ça demande un travail, un investissement personnel, financier, etc., que je ne suis pas sûr de pouvoir fournir. J'étudie d'autres solutions, comme le crowdfunding, mais il faut trouver une solution assez juste pour le faire. Et puis après, il faut arriver à le faire vivre, le truc dont globalement, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous pensez que c'est une bonne idée, si le crowdfunding, ça pourrait marcher, etc. Le format aussi que vous voudriez, parce qu'on parle de bouquins, mais bouquins physiques, PDF, formation vidéo. Tout ça, c'est des formats qui existent, qui sont intéressants. Et je trouve que ça serait chouette de pouvoir les explorer à un moment. Mais tout seul, c'est un gros travail quand même. Question de Seb qui me demande « Qu'est-ce que c'est ? » « Qu'est-ce que c'est les histoires ? Explique-moi ce que c'est ! » Question de Maxime Grévin qui me demande « Un luthier qui te tente de plus en plus ? » Petit malin. Maxime, c'est Numera Guitars. Il faut que tu m'envoies tes guitares, là, qu'on commence à rigoler un peu. Non, en toute honnêteté, j'aime beaucoup le travail de certains. C'est le cas de David, de Das Guitars, etc., qui a beaucoup de goût quand il fait des instruments. Mais moi, je suis très heureux avec Maestria, avec Guillaume. « Là, c'est bien. On a fait ce que je voulais et tout. C'est trop cool. » Donc, globalement, il n'y a pas grand-chose de plus qui me tente. D'une manière générale, les guitares de luthier... En fait, le truc, c'est qu'il y a tellement du bon et du moins bon. Et de toute façon, quand tu commandes une guitare, tu vas avoir tendance à l'idéaliser beaucoup, etc. J'ai vu passer de très jolies choses. Après, de là à me dire « J'ai envie de l'avoir pour moi et faire des trucs avec. » Moins. En tout cas, pour le moment. Mais après, c'est encore une fois, comme d'habitude, on en reparle dans six mois, ça aura peut-être changé. Donc voilà. Si, dans les derniers coups de cœur, mais ça en plus, on va faire une vidéo sur le sujet, ça va être cool. C'est les guitares de Loïc le Pape. Et voilà, les guitares en acier. C'est assez sexy quand même. Alors, une question de Cyril qui me dit « Salut Gaël, pour toi, où se situe la limite entre le travail de GuitarTech et celui de luthier ? » Question intéressante. Pour moi, quand tu commences à rentrer dans des opérations de fabrication, tu deviens un luthier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu es capable de faire un manche de A à Z, là, tu deviens un luthier. Le travail de GuitarTech, il englobe le réglage, la réparation, le remplacement de pièces, refrétage, planimétrie, etc. Tout ça, ça rentre pour moi dans le boulot de GuitarTech. Et voilà, luthier, tu commences vraiment à fabriquer à partir d'un matériau brut pour arriver à faire un produit fini de guitare, quoi, de préférence. Je vais faire autre chose, ça ne me regarde pas. Mais voilà. Une question... Alors là, on rentre dans les questions débiles, attention. Enfin, débiles. Drôle. Moins, voilà, à propos. Une question de Jean Mermoud qui me demande « Salut, tu préfères les cahillettes dromoises ouardéchoises ? » Attention à ta réponse. Alors, pour ceux qui ne savent pas, la cahillette, c'est une spécialité ardéchoise, même si on en trouve apparemment dans la Drôle, moi aussi. Voilà, c'est une sorte de petit pâté à la viande, en forme de boule comme ça, qui a la particularité d'être deux fois plus addictif que du crack. Voilà, c'est-à-dire que tu en manges une fois, tu es dépendant à vie. Et pour répondre à ta question, je ne savais pas que dans la Drôle, il faisait des cahillettes. Alors là, je rentre dans la série des questions de Sulca Music Prod, avec qui d'ailleurs, on doit peut-être faire un truc sur Lyon à un moment, ça serait cool. On en reparle. Tu préfères avoir les chicots à SCH ou ne jouer de la guitare que sur une Les Paul ? On part sur les chicots directs. Voilà. Non ! Mais c'est le croyant, il faut me gâter ! Autre question de Sulca, si tu devais retirer un seul truc de ta vie, tu choisirais quoi entre l'alcool ou la viande ? Bah, du coup, ça serait la viande, parce que l'alcool, je n'en consomme quasiment plus. Hormis quelques événements, mais sinon, voilà quoi. Donc la viande, mais déjà, je n'en mange pas des masses. Ça casse un peu le mythe. Du coup, j'imagine la viande, je ne sais pas. Vous, qu'est-ce que vous choisiriez ? Dites-moi dans les commentaires, vous garderiez plutôt l'alcool ou la viande ? Interdiction de répondre les deux, il faut faire un choix. D'autres questions, tu mets quelle sauce dans ton kebab ? Mayo. Ouais, je sais, je sais. Alors, question un peu plus sérieuse de Seb, qui nous demande, tu as des tips pour se mettre à la composition ? Ouais, faut en faire. En fait, faut pas se... Comment dire ? Faut pas se laisser freiner par son propre... Pour moi, il faut en faire. Un petit peu, chaque jour, il faut essayer de se mettre en jambes suffisamment pour se dire, allez, je vais tâcher de faire ça, je vais essayer de composer, je sais pas, une mesure, je vais essayer de trouver deux accords qui vont bien ensemble, etc. Il faut tout garder, tout noter, tout enregistrer, etc. Pour pouvoir y revenir un peu et puis pouvoir mesurer aussi sa courbe de progression. Ça peut être intéressant. Donc voilà, pour moi, la compo, là je parle vraiment en point de vue perso, c'est comme un muscle. C'est-à-dire que plus tu t'en sers, plus il va se développer et moins tu t'en sers, plus difficile ça va être. Donc essaye un petit peu. Écoute de la musique, ne te fais pas mal quand, par exemple, tu fais un truc et tu te rends compte que c'est le riff de tel morceau de case à côté, c'est pas grave. Voilà, je pense que tout a déjà été plus ou moins écrit et du coup, c'est pas grave qu'on ressente les influences. Au contraire, ça permet, si tu te rends compte, de développer une oreille, etc. Et puis surtout, voilà, réécouter son travail. Tu réécoutes ce que t'as fait il y a deux mois, six mois, un an et tu verras aussi la courbe de progression. Et ne pas avoir honte de le partager. C'est courageux de le faire parce que les internets ne sont pas forcément un endroit très, comment dire, très safe pour ce genre de choses. Mais voilà, la musique, c'est fait pour être partagé. Et il faut être bienveillant parce que si ça ne vous plaît pas, il y a plein d'autres musiques qui vous plaira. Donc rien ne vous empêche de ne pas perdre du temps à dire à quelqu'un que ça ne vous plaît pas. Et je crois que c'est la dernière question ou l'avant-dernière peut-être, une question d'Ethan qui me demande comment va Jorskull. Il est toujours mort et il est toujours en plastique. Ça va super. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On n'hésite pas, on met un petit commentaire, un petit pouce, ça aide le référencement. Et on se retrouve bien vite la semaine prochaine. Peut-être si j'ai le temps de finir le montage, peut-être qu'on va faire du sale sur une Gibson avec un copain. Sous-titrage ST' 501